Silvio Berlusconi est décédé le 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans, comme l'ont annoncé les médias italiens. Ayant souffert de plusieurs problèmes de santé, l'ancien chef de l'État italien avait été hospitalisé à de nombreuses reprises. Il laisse derrière lui un patrimoine colossal, cinq enfants et toute une carrière politique émaillée par de nombreux scandales. Silvio Berlusconi est mort. L'ancien président italien est décédé le 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans, ont annoncé les médias italiens. Atteint d'une leucémie, l'homme politique avait été hospitalisé le 9 juin 2023, officiellement pour des contrôles prévus. En janvier 2022, il avait séjourné au San Rafael pour traiter une infection urinaire. Un an plus tôt, il avait été hospitalisé pour des problèmes d'arythmie cardiaque à Monaco. En septembre dernier, il avait déjà été interné une dizaine de jours à 1000 ans en raison d'une infection pulmonaire liée à la COVID-19. Opéré au printemps 2019 par des médecins de l'hôpital San Rafael et pour une occlusion intestinale, il avait subi une opération à cœur ouvert dans le même établissement milanais en juin 2016. Surnommé l'immortel pour sa longévité en politique aujourd'hui, on se rappelle de Silvio Berlusconi comme d'un personnage haut en couleur doté d'une vie marquée de scandale. Passionné par le bling-bling, les soirées et les jeunes femmes, l'ancien président italien n'a pas toujours eu bonne image. Il cavalière, comme il était surnommé, est né d'une famille de la petite bourgeoisie milanaise. Après des études de droit, il entame une carrière dans le bâtiment, puis ouvre plusieurs chaînes de télévision, achète le Milan AC et finit par obtenir le grand groupe de production télévisuelle en molle et même Mondadori. Il atteint très vite la liste des milliardaires et devient, d'après Forbes, la personne la plus riche d'Italie. Anticommuniste, le milliardaire soutient d'abord un parti d'extrême droite avant de fonder son parti de centre droit, Forza Italia, en 1994. Avec un programme populiste, engagé contre la criminalité organisée et concentré sur les travailleurs, il remporte la majorité absolue à la Chambre des députés. En seulement deux mois, Forza Italia devient la première force politique du pays. Il restera plus de neuf ans à la présidence du Conseil de la République italienne. Silvio Berlusconi doit sa longévité à l'alliance forte des droites face à l'explosion de la gauche, sa valorisation du travail mais surtout à sa personnalité. Avec une image marquée T, il alimente sa qualité de grand séducteur. Il s'affiche maquillé sur les plateaux télé, subit un lifting puis une greffe de cheveux en 2004 et enchaîne les scandales de petites mœurs. Affaire de mœurs, divorce et corruption on se rappelle de l'affaire Noémie Letizia, une escorte âgée de 17 ans qui l'a recrutée. Après avoir participé à la fête de ses 18 ans, Silvio Berlusconi est mêlée dans une large polémique, son épouse Véronica demande le divorce et annonce au passage que son mari fréquente des mineurs. Après plusieurs autres affaires et la révélation d'une trentaine de travailleuses du sexe payé, Silvio Berlusconi écope de sept temps de prison en première instance et d'une inéligibilité à vie, il est finalement acquitté en appel. Inculpé pour corruption, il avait acheté pour plusieurs millions le vote d'un député de l'opposition, fraude fiscale ou encore abus de biens sociaux dans l'affaire Mediacet, Silvio Berlusconi aura toujours échappé à la prison. Aujourd'hui, Silvio Berlusconi laisse derrière lui cinq enfants. Trois nés de son mariage avec Véronica Lario, Barbara, 36 ans, et Léonora, 35 ans, et Luigi, 32 ans. Marié de 1965 à 1985 à Carla Elvirada Lolio, il était devenu père de deux enfants, Pierre Silvio, 51 ans, et Marina, 54 ans, considéré comme l'une des plus grandes femmes d'affaires d'Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501